Tu viens de sentir la paire là, ça sent très bon. C'est la nouveauté. Salut les soldats, aujourd'hui gros focus sur le skin de la Predator Adidas. Exactement, aujourd'hui on va travailler sur la Predator Freak et la Predator Edge. Et il y a deux types, il y a ici le Demon Skin et ici le Zen Skin. Alors on se rappelle qu'initialement, en 2012 à peu près, Adidas avait déjà sorti un système de skin sur sa Predator à l'époque de Giniac. C'était la Predator Lethal Zone, si je te dis pas de bêtises. LZ, Lethal Zone, tu te trompes pas, c'est exactement ça. Et pourquoi ils avaient fait ça ? C'était très intelligent, c'était stratégiquement étudié pour s'adapter aux surfaces différentes de la chaussure et de ton pied. Exactement, tout ça dans le but de mettre la misère au défenseur et à tes adversaires tout simplement. Ça avait très bien fonctionné, ça avait très bien marché. Mais on ne sait pas pourquoi Adidas, les Allemands, ils avaient décidé d'arrêter ce modèle Predator qui était pourtant iconique pour faire place à un modèle qui s'appelait la Ace. Exactement, vous vous souvenez forcément tous des publicités. Par exemple, Odile avec son chewing-gum, ils jonglaient que ça perdait Ace, il en voit sur l'écran et c'était la nouvelle génération Predator. Bon, ça c'était du marketing, Adidas ils ont dit maintenant on a fait la Ace, on revient à l'icône vers 2017-2018 avec la Predator. Et là Adidas ont promis le paquet sur quelque chose qui nous plaisait, le Demon Skin, le Grip, quelque chose qui va accrocher la panne. Voilà, il met ce côté félin là, tu sais. Pas trop félin, félin on le vient un peu plus marre. Alors plutôt reptile, tu sais, les écailles, les picots, exactement ça tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté prédateur comme forcément les écailles du crocodile. Comme le Predator. Tu te rappelles de ce film Predator ? Ouais, il n'y a pas une génération non plus. Exactement, sur Disney+. Ah bah c'est ma pub gratuite pour Disney+. Envoyez le chéquier s'il vous plaît. Bref, avec ce système là de Demon Skin, peu importe où tu réceptionnes le ballon, c'était toujours adhérent, c'était fait pour gripper le ballon. Mais grave, de toute façon le Predator c'est une paire pour les mieux terrains et le principe du mieux terrains c'est de contrôler la balle. Et c'était le principe même de ce Demon Skin. Spécial exter, spécial plat du pied, coup du pied, avant du pied, plante du pied. Ah, plante froide, j'abuse frère. Il n'y a rien là que sur le dessin. Toi je t'ai vu, tu fais beaucoup avec la semelle comme ça. Ouais mais le Demon Skin là il était relativement que sur le haut, pas la pointe. Bon ok, ça va. Bon le contrôle c'est une chose, mais les frappes c'est important, les exterres et surtout les coups francs à la date du pékin. Le Demon Skin, ça a été prouvé scientifiquement. Ils ont mis la paire dans un pied robotisé qui tapait la balle à chaque fois de la même manière. Et ils se sont rendu compte qu'avec cette technologie là, tout simplement, c'était le truc qui te permettait d'avoir le plus d'effet dans la balle. Est-ce qu'il y avait des mecs en blouse blanche qui venaient avec des lunettes ? Ah c'est surprenant de la boule. Ok, hop, c'est bon, on est un shit code, il est là. Bon, et alors après, ça c'était la Predator Freak. Après ils nous ont sorti la Predator Edge qui est actuelle, c'est celle-ci qu'actuellement les joueurs portent et vont porter à la rentrée. Exactement, avec maintenant ce qu'ils appellent le Zoneskin. Ah, ce qu'ils appellent le Zoneskin, pourquoi ? C'est quoi la différence ? Dis-nous. Ben la différence, c'est que là c'est des picots et le petit problème des picots, c'est qu'ils avaient tendance à tomber, à s'arracher. Avec des problèmes. Ouais, avec quelques petits soucis. Mais par contre, la différence était présente. Et du coup, ils ont fait un autre travail pour que la paire soit encore plus efficace et que le Zoneskin, tu viens de sentir la paire là ? Ça sent très bon. Ça sent très bon. Ça sent la nouveauté. Et que le Zoneskin fasse le taf et que ça ne bouge pas surtout. Et donc là, la preuve en est. Du coup, c'est vraiment le dernier cri du grip chez Adidas. Exactement. Regardez-vous les gars, pour le grip, pour les effets, Adidas, c'est les leaders du marché. C'est devant Nike, c'est devant Puma. Chacun a cette technologie. Nike, c'est d'autres trucs, on vous en parlera plus tard. Puma, c'est la légèreté, etc. Mais, mais, le contrôle, c'est qui ? Adidas. C'est la Prélator 1. Et on sait qui c'est qu'il y a utilisé la Prélator 1. Zizou, Beckham, Kaka. Que des artistes. Que des Fiori class. Ok, du coup, soldat, tu l'as compris, maintenant l'Afrique, c'est terminé. Ça se passe sur la Edge. L'Afrique, c'est terminé ? Non. Ah, arrête. Les pauvres. Oh, elle est la famille, elle est. Un peu sur OM Africa. Oui, tu parles. Jamais terminé. La Frick, c'est jamais terminé. Bref, la Prédator Frick, c'est terminé. La Prédator Edge, c'est maintenant que ça se passe sur notre site internet www.foot.fr. Et si tu veux absolument la toucher avec 10% de remise, c'est-à-dire que au lieu qu'elle coûte 220, tu vas la payer 198. Exactement. Parlons français. Parlons français. Si tu veux 22€ d'économie, tu mets ton code promo Elite VIP et la livraison sera express et gratuite. Wow, ça, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Très plaisir. Voilà, si tu as kiffé ce focus, n'hésite pas à lâcher ton petit like, c'est important. Et si tu n'as pas kiffé, va tout servir en jaune. Ah, c'est le jaune, attention, avec modération, il semble. Très important. Un petit peu. Un petit peu dosé. Un petit peu. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces paires. N'hésitez pas, on est ouvert au débat. On veut tout savoir. Et on vous répondra. Et surtout, surtout, si vous ne voulez rien rater des prochains focus, vous activez la clochinette. Allez, on vous fait un bisou. Bise.